Les aventuriers de Koh Lanta Après l'élimination choc de Quentin, qui a fait les frais de la stratégie incroyable de Julie et Tania, ils n'étaient plus que quatre à pouvoir prétendre au titre d'aventurier ultime Qui de Tania, Frédéric, Nicolas et Julie repartira avec les 100 000 euros promis aux vainqueurs, pour pouvoir accéder à la mythique épreuve des poteaux, les quatre aventuriers restants ont dû s'affronter, ce mardi 6 juin, sur la célèbre course d'orientation Un véritable défi pour les rescapés de cette saison, qui accumule une fatigue extrême depuis plusieurs semaines Comme tous les ans, la course d'orientation s'est déroulée sous haute tension, alors que Julie, Tania, Frédéric et Nicolas se sont éparpillés sur trois zones différentes Ne parvenant pas à trouver la zone du bois centenaire, qu'elle avait choisie et où se trouvait Julie, Tania a rejoint celle de l'arbre à Liane, où se trouvait Nicolas Mais l'ancien militaire s'est montré particulièrement efficace et n'a laissé aucune chance à sa concurrente, en trouvant son poignard En seulement 40 minutes. Qui sont les trois candidats qualifiés pour les poteaux ? Premier qualifié de cette saison pour les poteaux, Nicolas a été rejoint quelques heures plus tard par Tania, qui a su devancer Julie en trouvant le poignard avant elle Alors que les deux dernières femmes de l'aventure étaient au coude à coude sur leur zone En larmes, la jeune tététicienne, véritable phénix de la saison avec deux éliminations à son actif, a expliqué avoir pensé à sa famille tout au long de l'épreuve J'espère qu'ils seront fiers de moi, a déclaré celle qui a trouvé son poignard en 4 heures et 40 minutes Il aura fallu 5 heures et 20 minutes à Frédéric pour trouver le tout dernier poignard, lui qui a avoué être complètement épuisé à l'issue de l'épreuve Denis Brognard a révélé à Frédéric qu'il avait mis deux heures pour trouver les boulis de pierre, puis deux heures et 46 minutes pour trouver sa balise, et une trentaine de minutes pour mettre la main sur son poignard Julie est donc éliminée, et les trois qualifiés pour les potos sont Nicolas, Tania et Frédéric A la semaine prochaine pour découvrir le nom du grand gagnant de Koh-Lanta